... Permettez-moi d'abord de vous exprimer ma gratitude pour l'honneur qui m'a été fait en 2023 en tant que marraine de la journée internationale des femmes. Je tiens donc à rendre grâce au Seigneur pour nous avoir permis de nous réunir à nouveau cette année. C'est également un moment pour rendre hommage à la mémoire de nos collègues, parents et amis qui nous ont quittés. Le 8 mars est par excellence une journée de célébration des acquis pour les femmes. Ainsi, je ne peux que rendre hommage, un hommage appuyé à son Excellence le Président Macky Sall qui, en 12 ans, a fait avancer la cause de la femme sénégalaise. Le Sénégal a consolidé les droits des femmes. Aujourd'hui, toute femme sénégalaise peut transmettre la nationalité à ses enfants et à son époux, bénéficier d'un traitement fiscal équitable et prétendre à la justesse en cas de violence ou de crimes commis à son encontre. La femme est désormais sacrée et mieux considérée au Sénégal. Toutes les politiques et actions menées par nos différents ministères concourent à la réalisation de cette ambition d'équité et d'égalité des genres. C'est pourquoi je saisis cette tribune pour exprimer, au nom des femmes, notre reconnaissance envers M. le Président Macky Sall. C'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude aux femmes de mon département ministériel qui m'assistent au quotidien dans l'atteinte des objectifs qui me sont assignés. Leurs efforts sont remarquables. Ces femmes m'aident à surmonter les obstacles avec courage et détermination. Leur résilience, leur travail acharné et leur persévérance sont les piliers de notre succès collectif dans la réalisation de nos ambitions. Leur engagement désintéressé et leur soutien infaillible sont une source constante d'inspiration pour moi. Ensemble, nous formons une équipe unie prête à relever tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Merci à vous. Dans nos parcours, différents pour chacune d'entre nous, nous trouvons la force nécessaire pour affronter les défis quotidiens. Très tôt, nous prenons conscience des défis spécifiques auxquels les femmes font face. La nécessité de se battre pour être entendues et respectées dans un monde souvent dominé par les hommes. Malgré ces défis, nous choisissons de tracer notre propre chemin, refusant de nous laisser limiter par les seules attentes de la société. Le mérite pour une femme est souvent remis en question, soumis à des critères différents de ceux des hommes. Nous cherchons à transformer nos échecs en succès, refusant de nous laisser définir par les jugements extérieurs. Nos vies ne sont pas un feu en nos fleuves tranquilles. Nous connaissons des épreuves, des moments de doute, mais nous ne devons jamais abandonner. Nous devons faire ces choix qui nous déterminent et nous guident tout au long de nos parcours professionnels et nos vies. Ces choix impactent notre société, impactent notre nation, car nous sommes le phare guidant ce pays vers un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada